Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette belle journée, premièrement, mon nom c'est Dimitri, je suis ici ce soir pour vous partager un message. Un message souvent qui est dit controversé. Un message qui fait en sorte que beaucoup de gens se questionnent, beaucoup de gens s'interrogent sur la véracité de ce message. Mais ce message est le message le plus vrai que je peux vous partager ce soir. Ce message est le message de l'amour de Jésus-Christ, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, ressuscité. Pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité, pour le vôtre aussi, monsieur. Jésus-Christ est mort pour vous. Et c'est pour cette raison que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous, on puisse vivre. Lui, il était innocent, nous étions les coupables. Mais par son sacrifice aujourd'hui, maintenant, nous pouvons vivre. On peut avoir cette liberté de vivre éternellement. On n'est pas obligé de finir nos jours en enfer. Plusieurs personnes disent, mais Dieu, il est méchant. Pourquoi envoie-t-il tant de gens en enfer ? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous donne le choix de choisir le bien ou le mal. Et l'humanité a décidé de faire son choix. Plusieurs personnes choisissent le mal plutôt que le bien. Et c'est pour cette raison que les gens vivent la conséquence de l'enfer. Mais la bonne nouvelle, ce soir, c'est que le paradis existe. Si le bien existe, le mal existe. Et si le mal existe, le bien existe. Et ce bien, c'est à travers l'amour de Jésus-Christ qu'on peut avoir cette liberté. Et comment recevoir Jésus-Christ ? Comment accepter fondamentalement Jésus-Christ ce soir ? Eh bien, je vous le partage. Je vous partage cette réalité. C'est qu'il frappe à votre porte. À la porte de votre... au cœur. À votre cœur, il frappe ce soir. Et plusieurs personnes ont le cœur endurci. Mais ce soir, le message, c'est un message d'amour. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez ces paroles. Nous prêchons l'amour. Plusieurs peuvent penser que nous prêchons la haine. Parce que parfois, nous sommes passionnés de ce qu'on partage. Mais regardez le résultat final. Le résultat final, c'est l'amour de Jésus-Christ. Le résultat final, c'est que vous ayez un cœur repentant. Et Dieu nous aime tant. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette option. Il nous partage l'amour de Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté sur cette terre. La parole s'est faite chère. La Bible nous le dit. Dieu nous a tellement aimés. Plusieurs personnes voient que c'est une cruauté d'avoir envoyé son Fils unique sur la croix. Mais regardez la finalité. C'est par amour qu'il a fait, afin que nous, aujourd'hui, on puisse vivre. Et ce soir, vous avez cette opportunité d'entendre ce message. Ce message de paix. Ce message d'amour. Parce que nous avons tous péché. Je t'aime aussi par l'amour de Jésus-Christ. Nous avons tous péché. C'est pour cette raison que nous sommes condamnés. Mais devinez quoi la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons retourner, peut-être pas en arrière. Mais nous avons cette seconde chance que Dieu nous donne de recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Si on est vraiment repentant, si on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Moi, j'ai reconnu un jour que j'étais imparfait. Un jour, j'ai reconnu que j'étais menteur. Un jour, j'ai reconnu que j'étais pervers. Un jour, j'ai reconnu que j'étais perdu dans toutes sortes d'activités. Toutes sortes d'activités qui n'étaient pas bonnes pour moi, pour ma santé spirituelle, pour mon corps. J'étais entrelacé dans les chaînes de la pornographie, mon frère. J'étais entrelacé dans les chaînes du mensonge. J'étais perdu. Et Jésus-Christ a ouvert mes yeux par son amour. Le Saint-Esprit m'a convaincu de cet amour. Et je me suis laissé abandonner. Je me suis abandonné totalement à lui. Et aujourd'hui, tu peux le faire aussi. Tu peux recevoir cet amour si tu reconnais que tu es pécheur. Si tu reconnais que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu reconnais avec un cœur sécère qu'il est le seul capable de te libérer. Et le seul, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est lui. On ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que Jésus-Christ, il était parfait. Il était sans péché. Et il n'a plus sans péché d'aller à la croix pour nos péchés. Et il a fait malgré qu'il savait qu'est-ce qu'il allait souffrir. Qu'est-ce qu'il allait endurer pour nous. Mais il a souffert pour nous la honte. Afin que nous, aujourd'hui, on ne puisse pas avoir honte. Il a souffert pour nous afin qu'aujourd'hui, nous, on puisse vivre librement. Il a été emprisonné. Afin qu'aujourd'hui, on puisse vivre librement par son amour. Oui. Vous avez une question ? Oui, non, c'était juste pour vous dire que c'est bien ce que vous faites. Merci et que Dieu vous bénisse. Votre nom, c'est ? Myriam. Enchanté Myriam. Moi, c'est Dimitri. Ça va. Et vous croyez en Dieu ? Bien sûr. Vous croyez en Jésus-Christ, notre sauveur. Vous êtes née de nouveau ? Oui. Donc, vous avez été baptisée dans les eaux du baptême et renouvellement. Pas forcément, parce qu'au moins, dans ma famille, on est musulmans, mais Jésus, c'est un prophète chez nous. Oui, tout à fait. Dans le Coran, Jésus, c'est un prophète. Dans la Bible, Jésus n'est pas qu'un simple prophète. Jésus, il est un pasteur. Il est un apôtre. Il est quelqu'un qui est venu nous sauver sur la croix à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre sauveur, le sauveur du monde que Dieu a envoyé. Et ça, c'est un mystère, Myriam. Vous savez, plusieurs personnes partent de Jésus comme étant une simple personne qui est venue sur la terre marcher et donner des belles paroles, comme Gandhi l'a fait, comme plusieurs l'ont fait, comme Martin Luther King l'a fait, des belles paroles positives. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette chance d'avoir cette vie éternelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu désires aujourd'hui rencontrer Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur et le faire le maître de ta vie? Tu peux avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle avec lui. Parce que sans Jésus-Christ, dans nos vies, en tant que sauveur, pas simplement en tant que prophète, mais en tant que sauveur de l'humanité, aujourd'hui, tu peux avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle. Parce que lorsqu'on meurt, il y a l'enfer de la paradis. Ce n'est pas négociable. C'est ça que Dieu a dit. « Ceux qui ne reçoivent pas le Fils n'ont pas la vie, mais ceux qui ont le Fils ont la vie. » Et ceux qui rejettent celui qui a été envoyé, rejettent également celui qui l'a envoyé. Donc lorsqu'on accepte Jésus-Christ, c'est le seul chemin vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Même si tout le monde a dit des belles paroles positives, même si les gens ont essayé d'apporter un positif dans la vie, pour nous encourager, pour nous édifier, et toutes sortes de choses qui nous motivent à la fin de la journée, même les motivations peuvent rien faire pour nos vies. Parce que notre âme a besoin de notre sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui tu décides recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et savière ? Je ne sais pas, il faut que j'ai réfléchi un peu. C'est normal que j'ai grandi dans une religion, il faut que je m'attarde. 100%. Et je respecte tout à fait ça Myriam. Est-ce que tu me permets de prier pour toi ? Bien sûr. Parfait. Est-ce que je peux demander ? Père éternel, je te remercie déjà d'avance pour ce que tu vas faire et pour ce que tu es en train de faire dans la vie de Myriam. Seigneur, c'est vraiment une riche bénédiction et une opportunité pour moi aujourd'hui d'être accompagné de cette âme que tu as envoyée sur notre route. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta lumière puisse percer le mystère dans l'existence de Myriam. Que ta lumière puisse à partir de maintenant la guider, l'éclairer dans tous les choix qu'elle s'apprête à faire dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Et Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette âme. Merci parce que je ressens une gentillesse dans ta vie Myriam. Je sens un cœur qui est ouvert. Je sens un cœur qui a été patient dans la vie. Tu as rendu l'autre chose, mais tu as été patient jusqu'à présent. Et c'est par la grâce de Dieu que tu vis encore Myriam. Il y a eu des moments où tu as été troublant dans ta vie. Il y a eu des moments où tu t'es questionné tellement et que tu as crié dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que la vie? Aujourd'hui, c'est un tournant pour toi et je prie que Dieu te guide. Je prie que sa lumière puisse tracer le chemin sur lequel tu marches aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse t'éclairer. Que le Saint-Esprit puisse entrer dans ton cœur. Parce que tu as un cœur qui est déjà ouvert. Et le fait que tu es un cœur qui est déjà ouvert. C'est que dans quel chapitre qui parle de Dieu? Et que Dieu puisse comme toi t'éclairer. Seigneur, merci. Je prie pour sa famille. Je prie, Seigneur, pour la prospérité abondamment dans sa famille. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu qui donne la joie. Je prie pour une joie inexprimable à partir d'aujourd'hui dans la vie de Myriam. Et je prie pour la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. J'arrive, j'arrive. Au nom du Saint de Jésus-Christ. J'arrive. Amen. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée. Vous aussi. Merci. A la prochaine. Est-ce que vous avez une Bible? On peut vous donner une Bible? Oui, si vous voulez. Oui. Merci. J'avoue, j'avoue. Merci, monsieur. C'est gentil. Je vais vous donner ma carte au cas où vous avez une question ou comme ce soit. Je suis de foi chrétienne. C'est gentil. C'est gentil. Merci à vous. Je suis chrétien. Mais de nouveau, je crois en Jésus-Christ. Je n'ai pas de dénomination. Je crois simplement en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il a marché sur la terre, c'était Jésus-Christ. Et ceux qui le suivaient, on les a appelés des chrétiens. Donc aujourd'hui, je me catégorise comme un chrétien. Est-ce que vous avez quelque part pour se réunir entre frères et sœurs et tout ça? Oui, il y a plusieurs endroits où on peut se réunir entre frères et sœurs. Il y a l'église Jésus-Mon Refuge, qu'on peut aller se réunir entre frères et sœurs. Il y a un café aussi également. Il y a plusieurs endroits où est-ce que lorsque nous...